L'UFC 262 vient à peine de se terminer, c'est donc officiel, Charles Oliveira est le nouveau champion des poids légers à l'UFC. Il succède donc à Khabib Nurmagomedov. Salut à tous, c'est Iliès, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma réaction à chaud après cet UFC 262. Une soirée finalement assez contrastée parce que je m'attendais à beaucoup plus de spectacles. À part un Barbosa Burgos qui a tenu toutes ses promesses, le reste de la carte principale, je l'ai trouvé assez décevante ou en tout cas pas assez spectaculaire. Heureusement que ce combat principal entre Charles Oliveira et Michael Chandler était là pour finalement sauver véritablement cette soirée. Charles Oliveira a donc battu Michael Chandler sur Chaos Technique dès le second round. Je trouve que ce combat finalement c'est un parfait résumé de la carrière d'Obronx à qui il a fallu. 28 combats et plus de 10 ans à l'UFC pour enfin décrocher un titre dans l'organisation. Au premier round, c'est vrai qu'on l'a vu quand même souffrir face à la puissance et l'explosivité de Michael Chandler. Heureusement que ses kicks étaient là pour stopper, on va dire, les offensives de Michael Chandler dans le début du premier round. Mais à un moment donné, Charles Oliveira s'est fait sonner justement par ses crochets, par cette puissance de Michael Chandler à tel point qu'il a été finalement obligé de tenter le take down pour échapper au Chaos au premier round. C'est vrai que Michael Chandler, en plus de cela, il a prouvé qu'il avait un bon niveau aussi de Jiu Jitsu en témoigne sa guillotine qui était assez serrée et qui aurait pu soumettre Charles Oliveira. Heureusement que de Bronx, il a gardé son calme. J'ai trouvé aussi que Michael Chandler a montré à quel point il était fort et pourquoi en 27 combats professionnels, il n'avait jamais été soumis une seule fois. Malgré que Charles Oliveira tenait son dos, on l'a vu quand même défendre parfaitement les tentatives de soumission. En tout cas, on a vu des belles séquences de sa part au sol, malgré qu'il était à la base en très mauvaise posture. Il en a profité pour infliger aussi des dégâts en grand end-pand à Charles Oliveira et a continué à lui appliquer une grosse pression debout en striking. Heureusement pour le Brésilien de Bronx, c'est qui qui était là pour ralentir quelque peu les offensives de Michael Chandler. Mais j'ai trouvé très clairement que sur ce premier round, l'Américain avait l'avantage, surtout à la fin du premier round. Charles Oliveira aurait pu devenir la quatrième victime de Michael Chandler sur Kao TKO dès le premier round. Il me semble qu'on l'a vu sonner à deux reprises, mais finalement, encore une fois, c'est vrai que sa force de caractère et son mental ont fait qu'à la fin du premier round, le Brésilien était toujours en place pour décrocher ce titre, chose qu'il a parfaitement su faire. Il a parfaitement rectifié le tir dès la deuxième reprise, dès l'entame vraiment de la deuxième reprise. Au vu de son succès au premier round en striking, je pense que Michael Chandler a peut-être été légèrement trop confiant. Il s'est vraiment précipité à l'attaque. On l'a vu vouloir vraiment chercher le Kao avec des crochets assez larges, presque des over-ends. Et Charles Oliveira a prouvé qu'il n'était pas seulement un excellent pratiquant de jiu-jitsu avec un check-hook, vraiment digne d'un boxeur, finalement, pour punir en contre-attaque l'offensive de Michael Chandler. Michael Chandler qui a beau être un combattant assez solide, il n'a rien pu faire face à ce check-hook. Je pense qu'il a été surpris de voir à quel point Charles Oliveira, Dobronx, a su parfaitement répondre à son attaque qui était assez agressive. Et ensuite, c'était le début de la fin. On a vu Michael Chandler tomber une première fois, ensuite tomber une seconde fois, toujours sur un crochet dévastateur de Dobronx, dont c'est maintenant la neuvième victoire sur Kao au TKO. Donc, on sait que le Brésilien est détenteur du record de victoire sur soumission à l'UFC avec 14 victoires. Mais avec 9 victoires sur Kao au TKO, il prouve, encore une fois, peut-être à ses détracteurs et aux personnes qui ne croyaient pas en lui, qu'il est plus qu'un pratiquant de jiu-jitsu. C'est vraiment un combattant de MMA complet. On peut en tout cas très clairement parler d'un retournement de situation. C'est vrai que Michael Chandler, selon moi, avait remporté le premier round. On a vu que sa puissance aurait pu faire la différence dès la première reprise. Il aurait très bien pu l'emporter sur Kao au TKO. On l'a vu aussi très bien défendre les tentatives de soumission de Charles Oliveira. On sait aussi que Michael Chandler, c'est un combattant beaucoup plus expérimenté. Il a combattu sur 5 rounds à quelques reprises dans sa carrière. Il a été champion 3 fois au Bellator. Charles Oliveira n'a jamais été champion et n'avait jamais combattu sur 5 rounds. Donc, étant donné cette première reprise remportée, je pense que si le combat tenait en longueur, tirait en longueur, Michael Chandler aurait eu de grandes chances de l'emporter, soit par KO, soit même par décision. Ce que j'aime bien aussi avec cette victoire du Brésilien Charles Oliveira, et depuis le départ de Khabib Nurmagomedov, c'est que cette catégorie des poids légers est vraiment de plus en plus ouverte. Michael Chandler aurait pu remporter le combat. Finalement, c'est Charles Oliveira qui a su brillamment retourner la situation et qui est l'auteur d'un vrai beau combat qui nous fait aimer vraiment les sports de combat parce que ce n'est pas une science exacte. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque où Khabib était encore de la partie, il dominait absolument tous ses adversaires. Rares sont les combattants qui ont réellement pu inquiéter Khabib. Certains disent qu'Ali Akwinta lui a posé le plus de soucis. Pour ma part, j'ai trouvé que son combat face à Dustin Poirier était le plus ouvert de sa carrière. Mais Khabib restait un champion archi-dominateur, ce qui pour moi ne sera pas le cas pour Charles Oliveira. Malgré ses 9 victoires consécutives, on l'a vu plusieurs fois vraiment être vulnérable. Et c'est ça qui fait la beauté de ce sport. Et à mon avis, c'est vraiment positif pour la catégorie des poids légers qui est plus ouverte que jamais avec un Michael Chandler qu'il ne faut absolument pas enterrer et qui a montré qu'il était un combattant très dangereux sur ce combat pour le titre. À mon avis, on le reverra s'offrir un title shot, peut-être pas directement après ce combat-là, mais peut-être après 2 voire 3 combats. Parce que selon moi, Dustin Poirier mérite vraiment le title shot à condition bien évidemment qu'il se débarrasse de Conor McGregor. Avec un Islam Makachev qui est en train de monter en puissance et avec un Benel Dariouche, on va en parler, qui est auteur maintenant de 7 victoires consécutives dans la catégorie, avec un Michael Chandler toujours aussi dangereux et avec un nouveau champion, Charles Oliveira, qui prouve que vraiment dans la vie, il ne faut rien lâcher et toujours garder son objectif à vue. Malgré peut-être les situations difficiles qu'il a dû traverser, on sait qu'il s'est incliné plusieurs fois avant d'enchaîner ses maintenant 9 victoires consécutives à l'UFC. Parlons-en justement de cette victoire de Benel Dariouche face à la légende Tony Ferguson. Alors malheureusement pour les fans d'El Cucoui, Tony Ferguson enchaîne une troisième défaite consécutive. Il s'est fait totalement contrôler par Benel Dariouche au sol, un peu à l'image de ce que Charles Oliveira a fait à son dernier combat. À mon avis, une quatrième défaite consécutive serait fatale à Tony Ferguson après avoir enchaîné 12 victoires consécutives qui était un record à l'époque avant que Rabib ne batte ce record. Eh bien Tony Ferguson aujourd'hui, il est mal en point. Il a 37 ans, il est passé par pas mal de guerres. La dernière en date, c'était celle face à Justin Gage et qui était une guerre vraiment dans tous les sens du terme. On sait que l'UFC est en train de lâcher pas mal de vétérans. On l'a vu avec Tyron Muglet dont le contrat n'a pas été prolongé, qui a enchaîné il me semble 4 défaites. On l'a vu avec Anderson Silva, on l'a vu avec Fabricio Verdum, on l'a vu avec Alistair Overheim. À mon avis, c'est triste parce que j'aime beaucoup aussi Tony Ferguson, mais après 3 défaites consécutives, s'il venait à enchaîner une quatrième, je pense que ce sera malheureusement la fin de la belle histoire de Tony Ferguson à l'UFC. D'autant plus que sur ces 2 dernières défaites face à Charles Oliveira et Benel Dariouche, Tony Ferguson n'a clairement pas existé dans le combat. Il était à deux doigts de s'incliner sur soumission, mais on connaît le mental d'acier de Tony Ferguson. Je pense que contre Charles Oliveira au premier round et contre Dariouche au deuxième round, 99 de la population aurait clairement tapé et abandonné, chose que Tony Ferguson n'a pas voulu faire, parce que justement il est doté d'un mental de véritable guerrier. Face à Justin Gaethje, c'était déjà un peu plus ouvert. A partir du troisième round, Justin Gaethje avait pris l'ascendant physique et psychologique aussi sur Tony Ferguson. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que selon vous on assiste à la fin proche de Tony Ferguson, ou est-ce que vous croyez toujours en sa capacité à rebondir et peut-être s'imposer la prochaine fois ? Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur cet UFC 262. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette victoire de Charles Oliveira, d'Aubronx qui a retourné la situation. Finalement Michael Chandler aurait très bien pu l'emporter lui aussi, aurait, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, serait devenu lui aussi un parfait champion pour cette catégorie des poids légers. Et puis dites-moi ce que vous avez pensé de la victoire de Benel Dariouche, ou plutôt de la défaite malheureuse de Tony Ferguson. Merci de m'avoir suivi, c'était ma réaction à chaud après cette UFC 262 qui s'est terminée il y a de cela quelques minutes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo. On se dit rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Bien évidemment je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous.